Générique Désormais, les inscriptions en maison de retraite se font via internet, plus exactement via la plateforme Via Trajectoire. Une démarche qui simplifie, qui clarifie, mais qui ne doit surtout pas exclure le choix de la personne âgée concernée. Pour en parler avec nous dans cette émission, deux invités, Marie-Joachette Vert, conseillère départementale, et Anne-Sophie Lamarre, directrice de l'autonomie au département. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Déjà un peu bronzé Gilbert. Oui, on va parler des… Non, je ne vais pas parler des vacances en fait, je sais peu, parce qu'on arrive effectivement à une période où il y a des gens qui viennent en vacances, mais moi je vais plutôt m'intéresser à ceux qui viennent pour y habiter, ou d'autres gens au contraire qui partent de la Vendée pour habiter ailleurs. Ce qu'on appelle le sol migratoire. Le sol migratoire, des migrations en Vendée. Et on va voir, vous savez, vous qui travaillez au conseil départemental, vous qui êtes élue, la Vendée est une terre d'accueil. Très bien. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Marie-Joachette Vert, donc vous êtes conseillère départementale, vous êtes aussi vice-présidente du conseil départemental, et vous êtes particulièrement en charge de l'autonomie, c'est-à-dire c'est la commission qui est rattachée aux questions des personnes âgées, solidarité ? Personnes âgées et personnes handicapées également, l'autonomie… Qui englobe les deux publics. Pour chacun tout au long de la vie, voilà, mais plus particulièrement pour les personnes âgées effectivement. Voilà, vous êtes une femme aussi du sud Vendée. Tout à fait, oui, je suis élue du canton de Fontenay-le-Comte. Très bien. Avec vous Anne-Sophie Lamarre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du service, on va faire court autonomie, mais… Voilà, on va faire simple. Donc l'autonomie, quand on dit autonomie de personnes âgées, c'est l'instruction aussi des dossiers qui correspondent à la prise en charge ? Oui, tout à fait. L'autonomie des personnes, ça se place et à domicile, et aussi en établissement. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça correspond effectivement au sujet d'aujourd'hui. Nous avons parlé de la plateforme Via Trajectoire, voilà. Jusqu'à peu de temps, quand on voulait s'inscrire ou inscrire son proche en maison de retraite, on remplissait pas mal de papiers, pas mal de formulaires. Depuis combien de temps maintenant, depuis le début d'année ? Un peu plus ? On a lancé le projet en 2015, mais là on a fini le déploiement sur toute la Vendée depuis janvier 2017. Voilà, alors le déploiement de cet outil, on va expliquer, qui s'appelle Via Trajectoire, donc qui, hop, existe la formule papier. Généralement, quand on passe au numérique, c'est pour des questions d'économie, mais aussi de simplification et d'ailleurs raison d'efficacité. C'est parce que le papier, il avait ses limites, c'est pas très… On est au XXIe siècle à l'ère du numérique, donc effectivement, les inscriptions pour les personnes âgées en établissement se font maintenant via Trajectoire. Voilà, c'est une plateforme numérique. Donc il y a un site internet. Un site internet, alors on peut y accéder par notre site départemental Vendée Senior. Donc sur ce site, on trouve toutes les informations qui concernent les seniors sur notre département. Et on accède aussi par l'intermédiaire de ce site à Via Trajectoire pour donc s'inscrire en ligne dans les établissements, ce qui évite effectivement la formule papier. On peut s'inscrire dans plusieurs établissements. Autrefois, avec la formule papier, il fallait remplir pour chacun des établissements un formulaire papier. Alors je vais me préinscrire dans quelques établissements parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas de place ou j'hésitais. Donc je remplissais quatre dossiers. Tout à fait ça. Alors qu'à Via Trajectoire, on fait un dossier et plusieurs demandes potentiellement. Et c'est pareil pour le dossier médical qui n'est renseigné qu'une seule fois par le médecin traitant. Parce que dans ce parcours-là d'inscription, il faut toujours l'avis médical, l'avis du médecin traitant. Tout à fait. Donc là c'est pareil, il remplit une fois l'information. Oui, c'est ça. Donc c'est une plateforme, je pense que c'est important de le préciser, qui est sécurisée à la fois pour l'inscription qui est faite par la personne ou par sa famille ou par une personne du médico-social à laquelle on peut aussi faire appel. On parlait des clics tout à l'heure. Donc effectivement, ça peut aussi se faire par l'intermédiaire des clics. Mais donc le dossier, c'est une inscription qui est sécurisée. Et le dossier médical, bien sûr, a fortiori, est aussi sécurisé. Le médecin le fait à partir de sa carte professionnelle. Gilbert, vous connaissiez déjà l'outil ? Déjà, on avait entendu parler, mais je ne connaissais pas du tout, non. Ce qui est un petit peu, je ne vais pas dire une révolution, mais ça peut, comment dire, comme il y a eu des réticences par rapport à la déclaration d'impôts de façon numérique par Internet, il y a peut-être aussi une réticence. Comment ceci est-il levé ? Comment vous percevez ça ? L'avantage de Via Trajectoire, c'est aussi que les personnes peuvent accéder à une information sur les prestations qui sont délivrées par les établissements, également les tarifs, ce qui permet de simplifier aussi pour la personne et la démarche d'inscription, puisqu'on ne fait plus qu'un seul dossier, mais également de disposer de l'ensemble des informations pour bien choisir sa maison de retraite. Sur la plateforme, il y a un répertoire qui renseigne chaque établissement du département. – Tout à fait. – Avec les tarifs, les prestations. – Alors, est-ce que c'est un système aussi, parce qu'on l'entendait souvent, peut-être encore dans les familles ou chez les personnes concernées, il y a plein de listes d'attente. Mais on entendait aussi les professionnels qui disaient, attention, les listes d'attente, comme on s'inscrit dans plusieurs établissements, ça peut un peu fausser la personne. – Oui, tout à fait, effectivement. – Oui, oui, puisque, effectivement, avec Via Trajectoire, la personne s'inscrit, effectivement, elle peut choisir plusieurs établissements, mais quand elle rentre en établissement, elle disparaît de la liste, et ça nous permet, nous, de savoir exactement combien de personnes sont en liste d'attente en Vendée. – Donc, je suis acceptée dans un établissement, tous les autres où je me suis préinscrit sont avertis que… – Tout à fait. – Ce qui n'était pas le cas avec le formulaire papier, alors ? – Bien sûr que non. Avant, les listes d'attente des établissements étaient gérées de façon manuelle, et donc les établissements devaient recontacter toutes les personnes qui s'étaient inscrites chez eux pour voir où est-ce qu'ils en étaient, et si la demande était maintenue. Via Trajectoire permet d'actualiser en permanence le dossier de la personne, et de savoir quelles sont ses attentes. Est-ce que la priorité d'admission est… voilà, est-ce que c'est devenu plus prioritaire ? Est-ce que la situation a changé ? – Ça permet d'avoir une situation précise, disons, des personnes qui sont en attente d'entrer. – Est-ce que c'est un instrument aussi pour mener une politique, pour orienter la politique ? – Oui, bien sûr, tout à fait. Pour nous, c'est important, puisque ça nous permet d'avoir une vision précise du nombre de personnes qui sont en attente d'entrer en établissement. – Est-ce que ça, c'était très flou avant ? – Tout à fait. – Oui, avant, on ne disposait pas de ces informations-là, de façon consolidée. – Alors, on l'a bien compris, via Trajectoire, il faut passer par Internet. Alors, Internet, personnes âgées, comment on fait ? – Alors, ce qui est important aussi de préciser, c'est le libre choix de la personne. – Parce que souvent, effectivement, ce sont les enfants, la famille, qui remplissent, enfin, qui vont sur Internet et qui renseignent. – Et c'était déjà le cas avec le formulaire papier, on l'imagine ? – Mais c'était aussi le cas avec le formulaire papier. – Mais pour nous, on insiste beaucoup sur ce point, il faut respecter le libre choix de la personne. On ne peut pas inscrire quelqu'un en établissement contre sa volonté. C'est important de le rappeler. Après, effectivement, on sait bien que dans les familles, bon, les enfants, quelquefois, ça les rassure de savoir que leur parent est inscrit en établissement et que si tout d'un coup, l'état de santé se dégrade. – Mais c'est important de respecter le choix de la personne. Alors, l'inscription, la personne, bien sûr, si elle pratique Internet, peut le faire elle-même. Ça peut être un membre de sa famille. – Il faut qu'elle ait une adresse Internet, il faut qu'il y ait une adresse mail. – Il faut qu'il y ait une adresse mail. – Une adresse mail, pardon, oui. – Bien sûr, donc ça peut être un membre de la famille. Ça peut aussi être le clic. Ça peut également être du personnel médico-social. Voilà, le plus souvent, c'est quand même la personne ou sa famille qui renseigne. – C'est la majorité ? – Tout à fait. On a eu 5200 dossiers déjà qui ont été complétés via trajectoire et on a plus de 53% des demandes qui sont gérées directement par la personne ou sa famille, donc l'espace particulier. – D'accord, on va revenir… – Peut-être juste par rapport à l'adresse mail, pourquoi il y a besoin de cette adresse mail ? Parce qu'en fait, tous les 6 mois, la demande est réactualisée et il y a une sollicitation automatique de la personne pour faire le point sur sa demande. – Je reçois un mail, disons, qu'est-ce qu'il en est ? – Et la personne peut éventuellement évoluer dans ses choix ? – Tout à fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'inscrit en disant « c'est une inscription de précaution, je ne suis pas pressée », peut très bien, à tout instant, ou au bout de 6 mois quand elle est sollicitée, dire « non, ça devient prioritaire, j'ai besoin de rentrer de façon urgente » ou pas. – D'accord, on va revenir sur la procédure et c'est Gilbert qui va reprendre la parole pour nous parler de la Vendée version terre d'accueil, puisqu'on accueille combien de personnes tous les ans ? Beaucoup moins. La démographie de la Vendée évolue positivement grâce à la population prioritaire. – Très positivement. – Alors, beaucoup de chiffres, Gilbert. – Oui, beaucoup de chiffres, des cartes qui vont paraître également à l'écran, mais je pense qu'il faut être concret, il faut parler de choses relativement précises. Ce qu'il faut savoir globalement, c'est que la population de la Vendée augmente et elle a augmenté de l'ordre de 7000 habitants chaque année depuis, en l'espace de 5 ans en moyenne. – Chaque année ? – Oui, 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 oui. Il y avait d'ailleurs eu des projections, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, des projections, il y a de ceux-là, 5 ans, qui prévoyaient une population de l'ordre de 8400 habitants en 2040. C'était de l'ordre de 2400, pardon, de… – Voilà, quand on met plein de chiffres dans ces chroniques. – Oui, voilà, 240 000 habitants supplémentaires, ce qui est énorme. Alors, on était dans une phase quand même où il y avait beaucoup de construction, l'économie se portait très bien. On a réduit un tout petit peu ces prévisions, mais il n'en reste pas moins que la Vendée reste une terre d'accueil. Et la dernière étude qui a été réalisée par l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée, qui porte sur l'année 2000, parce qu'il faut recueillir beaucoup de renseignements pour affiner justement tous ces enseignements. – Donc entre 2009 et 2014. – Précisément pour 2012, il y a un solde positif de 5370 habitants. Ça veut dire en gros qu'il y a presque 20 000 personnes nouvelles qui sont venues en Vendée. Il y en a à peine 15 000 qui en sont partis, mais le solde reste globalement positif. Alors, où est-ce que s'établissent… Ça pose un certain nombre de questions. Où vont-ils ? D'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Etc. Alors, précisément sur… où est-ce qu'ils vont s'établir ? Il y a deux ou trois zones principales. – On connaît… – Le littoral. – Le littoral. – Bon, on verra que ce n'est pas forcément vrai pour toutes les catégories de ceux qui s'installent. Montaigu parce qu'il y a un petit peu l'attraction de Nantes. Un petit peu New York aussi qui joue sur le sud Vendée. Et puis aussi la Couronne Ionaise parce que c'est là aussi, il y a quand même aussi de l'activité économique. Sur le plan de l'origine de ces néo-Vendéens, la majorité viennent de l'île de France. Mais il y a aussi un fort taux de Normandie et puis après des territoires hors France métropolitaine. Mais c'est quand même l'île de France, en gros, qui est le seul, qui analyse plus de 40% des nouveaux venus. – D'accord. Ça peut être des anciens Vendéens, on va dire aussi. – Ça peut être des anciens Vendéens. On verra, je peux le dire en fait tout de suite aussi, que pour les plus de 60 ans, il y a un fort taux de personnes qui viennent des départements voisins, en plus de l'île de France. – D'accord. – Alors, est-ce qu'on peut distinguer aussi, là justement, ceux qui ont plus de 60 ans et ceux qui ont moins de 60 ans ? Parce qu'on le sait que la Vendée attire notamment les retraités à cause du littoral. Effectivement, les plus de 60 ans représentent à eux seuls plus de 40% des nouveaux venus. Et ce poids a tendance à augmenter depuis 2000, progressivement, c'est un taux qui a tendance à prendre plus de poids. Alors, là, effectivement, les plus de 60 ans s'établissent plutôt sur le littoral. Ceux qui viennent pour des raisons économiques s'établissent plutôt dans la couronne yonnaise, où on peut dire même plutôt le triangle qui va entre la Roche-sur-Yon, Roche-Servière et Pouzeau, là où l'activité économique est la plus forte. Alors, on n'a pas le temps de tout voir. On peut s'interroger aussi, enfin, une petite particularité, il y a des gens aussi qui se déplacent à l'intérieur de la Vendée. – Oui, d'accord. – Qui ne sortent pas du département. – Qui ne sortent pas du département. – Ça m'a surpris un petit peu en prenant connaissance de cette étude. Il y a 47 000 Vendéens qui changent de logement chaque année. C'est assez considérable. – C'est important. – Et parmi ceux-là, il y en a, tout en restant en Vendée, il y en a à peu près 20 000 qui restent dans la même commune et 27 000 qui vont dans une autre commune du département. – D'accord. – Globalement, ce qu'on peut dire, pour en terminer, c'est que d'une part, cette vendettaire d'accueil concourt à, comment dire, l'augmentation de l'âge moyen de la population. Et puis après, c'est aussi des incidences économiques, sociales, etc. du fait de l'augmentation en tant que telle. – Très bien. Merci Gilbert. On y reviendra parce qu'on verra, évidemment, c'est une incidence sur notre sujet. – Alors, je suis avec mon parent Angé. On débute le dossier d'inscription sur Via Trajectoire pour envisager une, deux, trois maisons de retraite parce qu'on ne sait pas si on arrivera au premier choix. Il faut prendre son temps, il faut avoir une petite pile de documents avec soi. – Oui. C'est quand même assez simple. Il faut sa carte vitale puisqu'on aura renseigné son numéro de sécurité sociale. Et puis ensuite, sa déclaration d'impôt sur le revenu puisqu'il y a le montant des revenus aussi qui est à déclarer. – Pour quelles raisons, ça ? Ça conditionne ? – Non, ça ne conditionne absolument rien. Mais derrière, c'est pour les maisons de retraite pour savoir si la personne va pouvoir bénéficier de l'aide sociale départementale. C'est-à-dire que s'il a besoin d'un complément de la part du département pour financer… – D'accord. Et je crois qu'il y a une petite question aussi, c'est comment les agents envisagent de financer l'albergement ? – Voilà. Tout ça, ça rentre en lien. – D'accord. Après, il n'y a pas de choses très confidentielles ? – Ce qui est confidentiel… – Il faut être en confiance quand même avec la personne avec qui on remplit, j'imagine ? – Oui, oui. – C'est assez factuel en fait. – On a une situation administrative. – C'est l'état civil. – Oui, essentiellement. – Et puis après, les éléments dont je viens de parler ne sont pas bloquants. C'est-à-dire qu'on peut faire la demande sans indiquer ça, mais c'est vrai qu'après, c'est des éléments qui devront être compliqués. – Qui devront être compliqués. – Après, ça n'exclut pas quand même une rencontre entre l'EHPAD et la personne parce que c'est important à la fois, je pense, pour la direction et le personnel de l'EHPAD et également la personne qui va entrer en EHPAD d'avoir ce contact, cette relation humaine. Voilà, le fait de s'enregistrer sur une plateforme numérique ne dispense pas bien au contraire cette rencontre entre l'EHPAD et la personne qui est fondamentale, bien sûr. – Par exemple, on peut suggérer, demander de visiter l'établissement. – Oui, tout à fait. – Tout à fait, c'est même conseillé. – On dit souvent que l'établissement pour la famille n'est pas forcément le même que pour la personne âgée. Les paramètres ne sont pas les exécutaires des choix. – Oui, ils ne sont pas tout à fait identiques, mais c'est important que l'entrée en maison de retraite se prépare et c'est important que la personne adhère complètement à cette démarche. – Est-ce que ce nouveau dispositif, justement, contribue à anticiper un petit peu plus ? Parce que souvent, on ne prépare pas, justement, cette rentrée en maison de retraite en EHPAD. – C'est vrai que c'est souvent dans l'urgence, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les entrées en EHPAD se font de plus en plus tard quand la dépendance s'installe et que ça devient très difficile au domicile. Et ça, c'est quelque chose dans notre schéma géontologique qu'on doit prendre en compte, le parcours de la personne âgée. On a diversifié au niveau du département les solutions d'accueil. On a des petites unités de vie dans les communes rurales. On a aujourd'hui des résidences autonomie, des résidences seniors. – Donc il y a un panel, il y a plusieurs options. – Oui, puisque l'EHPAD, par définition, accueille des personnes âgées dépendantes et l'ARS nous demande toujours, enfin, demande aux établissements de faire augmenter le gire moyen pondéré, c'est-à-dire le niveau de dépendance, pour que les EHPAD soient réservés vraiment aux personnes qui sont en situation de dépendance lourde. – Ce qui est peut-être important de signaler, c'est que Via Trajectoire ne gère pas uniquement les entrées définitives en établissement, mais gère aussi l'accueil temporaire, que ce soit de l'accueil de jour ou de l'hébergement temporaire. Donc c'est vrai qu'ils sont des solutions aussi qui permettent de rester chez soi plus longtemps. – Et qui est une vraie préoccupation. – Voilà, donc du coup, ça permet… – Alors comment on fait avec ce que vient d'exprimer Gilbert ? – On accueille en Vendée de plus en plus de retraités, certains vont vieillir dans le département. On le sait, il y a une politique volontaire du département pour le maintien à domicile. Au bout d'un moment, il va falloir construire davantage, c'est pourtant pas le… – Alors effectivement, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte, puisque la Vendée accueille, vous l'avez dit, des retraités qui viennent d'autres régions, notamment d'Île-de-France. Quand ils nous arrivent, ils sont en bonne santé, mais on sait bien qu'ils vont vieillir et qu'il faut qu'on prenne en compte ce vieillissement de la population. Ils sont aussi quelquefois éloignés de leur famille, donc il n'y a pas de solidarité familiale ou de voisinage qu'on connaît ici en Vendée. Donc effectivement, on doit réfléchir à ce parcours de la personne âgée et à créer des passerelles aussi entre les maisons, les résidences autonomies, les maisons de vie et les EHPAD pour que le moment venu, ils puissent y avoir facilité cette transition du domicile, de la résidence senior vers l'EHPAD. Et encourager évidemment le maintien à domicile, puisqu'on sait bien que c'est quand même le choix de la personne de rester le plus longtemps possible, vivre à son domicile avec les services d'aide, les services de soins, tous les accompagnements à domicile. – Via Trajectoire, c'est une initiative départementale ou est-ce que c'est quelque chose qui est… – Alors c'est une plateforme nationale qui a été expérimentée à Lyon, je crois. – Oui, c'est le CHU de Lyon qui l'a développée, donc c'est ce qui permet de sécuriser aussi, de donner un certain label. – Et la Vendée était un des premiers départements. – De la région des Pays de la Loire, on s'est porté candidat pour expérimenter, mais ça va progressivement être déployé dans l'ensemble des autres départements et on a déjà un certain nombre d'EHPAD, enfin d'hôpitaux où sont hospitalisés des Vendéens, donc que ce soit à Cholet ou à Vachcoup par exemple, qui se connectent déjà pour pouvoir gérer après les solutions d'accueil en toute sécurité. – La question en elle-même de l'entremaison dans la retraite fera l'objet d'une autre émission parce qu'effectivement, le libre choix de la personne âgée, c'est une clé du bien vieillir. Merci Madame Lamarre, merci Madame Chatvert. Je vous propose qu'on termine l'émission avec la chronique d'Yvelise, donc Gilbert va se transformer en Yvelise. – À la semaine prochaine Gilbert. – Merci. – Bonjour Yvelise. – Bonjour Cathy. – Alors, deux ouvrages en lien avec les meilleurs amis des hommes. – Exactement, je vous propose d'intéresser effectivement aux animaux, deux livres, deux éclairages complètement différents sur nos rapports avec ces êtres que l'on qualifie souvent de bêtes. – Voilà, l'ouvrage, donc mon premier ouvrage, « Mon chien, mon chat va partir » du docteur Franz K.P., vétérinaire, aborde un sujet souvent nié, souvent même mal estimé ou sous-estimé dans notre société, le deuil après la perte d'un animal. – D'un animal domestique bien sûr, parce que quand on est éleveur… – Oui, les abattoirs, on ne va pas faire une émission là-dessus. – Les chats et les chiens vivent moins longtemps que nous, quand nous en prenons à la maison, que nous l'adoptons, nous savons bien sûr qu'ils disparaîtront avant nous, mais nous ne savons pas forcément anticiper le chagrin que nous allons avoir, la peine que nous allons avoir après, une fois qu'ils seront partis, que ce soit de façon brutale, ou par maladie, ou par accident. Donc le docteur K.P., aborde ce sujet, il décrit l'accompagnement de la maladie, par exemple, le suivi qui peut être mis en place, et la décision finale qui appartient aux maîtres et aux vétérinaires d'en finir et d'alléger la souffrance de l'animal à ce moment-là. Il explique aussi le processus de deuil qui va se mettre en place, qui est comme pour les humains, d'abord le choc, le déni, la frustration, ensuite la déstructuration de la pensée, la restructuration de nos émotions. – Oui, ça doit nous renvoyer à notre vécu. – Sauf chez les personnes âgées, ça peut. – Complètement. – D'accord, donc ça, c'est le premier livre. – Il donne aussi des conseils, j'aurais quand même précisé, qu'il donne des conseils à ses confrères vétérinaires pour accompagner aussi ses clients endeuillés, mais aussi aux amis du maître qui est en deuil, qui par exemple, la période de deuil peut durer plus ou moins longtemps. Et c'est intéressant de savoir que le maître va peut-être prendre un petit peu de temps, il va falloir être patient, être à l'écoute, aider, voir peut-être même tout simplement ranger le jouet, la gamelle du chien, la couverture, juste après la consultation pour ne pas avoir cette douleur de l'affectif. Puis il parle aussi des enfants, comment leur présenter la chose, peut-être rendre hommage aussi à l'animal, faire des actes un petit peu porteurs de sens, rendre hommage à lui mettre une bougie, avoir une pensée pour lui, regarder des films, ça n'empêche pas. Il faut toujours regarder les films qui ont été filmés avec l'animal ou des photos qui ont été prises avec lui. – C'est un livre assez condensé, c'est chez Albin Michel ? – C'est chez Albin Michel, 160 pages, 12,90 euros. – D'accord. – Voilà, deuxième livre de ma sélection, « Ces animaux qui font l'histoire ». Alors là, on est dans l'anecdote, 50 histoires d'animaux qui ont retenu l'attention de Jean-Philippe Noël, donc l'auteur, qui sont devenus célèbres ou pas célèbres, ou qui ont été célèbres à un moment donné, qui ont été oubliés. Je pense à Zarafra, la girafe égyptienne qui a été offerte en 1826 par le vice-roi d'Égypte au roi Charles X, qui a traversé toute la France. Donc la girafe a été à la mode à un moment donné au milieu du XIXe siècle. Ou alors Jumbo, vous savez le Jumbo, l'éléphant. Un éléphant d'Afrique qui a été acheté au Zoo de Londres et qui est allé dans le cirque Barnum. Il a vraiment existé. Il a fait le spectacle de Barnum pendant des années et des années. Et puis, juste pour finir quand même, j'aimerais bien qu'on parle des chiens. Il y a fait toute une recension de chiens, dont Laïka, que vous connaissiez, Laïka, la cosmonaute canine, envoyée par les soviétiques dans l'espace en 1957. Mais aussi Rintintin, le héros du film de Hollywood, qui était français, madame. Et ça, ça coûte ? Donc cet ouvrage coûte 21,90 euros. Il est chez l'éditeur de la show Ennisley. Et ce sont donc ces animaux qui font l'histoire. C'est original, c'est Ennisley. Oui, c'est votre version. Merci beaucoup, Yves Lézard. C'est un rythme, on est un peu rapide. Merci Marie-Jo Chattvert. Merci madame Lamarre de nous avoir présenté Via Trajectoire. Et puis, on invite les gens à aller de façon apaisée s'inscrire en maison, en train de s'aider leurs proches. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada